Honorable député Aguimer Ghan Kanouté, bonjour. Bonjour Fatou. Merci d'être notre invité pour ce matin. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau de la matinale de Réumi FM. Plais de partager Fatou. Honorable, vous êtes la vice-coordinatrice de Maki 2012, également la vice-présidente des femmes de Beno Bokuyakar. Depuis trois mois, le Sénégal vit la pandémie de COVID-19. Comment appréciez-vous la gestion de l'État globalement, très critiquée par certains, surtout lorsque le président a pris la décision d'assouplir les mesures de lutte contre le coronavirus ? Oui, Fatou, en tout cas à mon humble avis, la situation est en train d'être maîtrisée et d'être bien gérée par l'autorité étatique. Vous savez, depuis l'épisode de Rouen jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, l'autorité étatique a eu à prendre des mesures audacieuses, mais salutaires, qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir pu maîtriser la situation. C'est vrai, certains s'activent, donc l'opposition est dans son rôle, même si cette opposition est constituée d'hommes d'État et de personnalités politiques responsables, il n'en demeure pas moins que certains parmi cette opposition manquent d'objectivité dans l'analyse et l'évaluation de la situation actuelle concernant la COVID-19. Donc, nous ne pouvons que saluer les mesures d'assouplissement prises par le chef de l'État. Vous savez que depuis le 11 mai, il est dans cette dynamique, avec en concertation avec les experts, il arrive, le président Macky Sall arrive à prendre des décisions qui nous permettent d'essayer de vivre avec le virus, même si ce n'est pas facile, mais les mesures barrières respectées nous permettraient d'y arriver. Et cela également permet de pouvoir relancer l'économie, parce que vous le savez, on ne peut pas rester confiné, ad vitam aeternem. Donc, il est important également que les Sénégalais mesurent toute la responsabilité maintenant qui lui incombe et qui lui revient véritablement d'essayer de vivre avec ce virus-là, parce que vous savez que les jeunes et les femmes sont généralement dans le secteur informel, ils ne servent à rien, donc d'être confinés, tout en sachant qu'on n'a pas de quoi se mettre sous la dent, donc assurer le minimum pour la famille. Honorable, on a noté dernièrement des sorties de l'opposition critiquant sévèrement même parfois les mesures d'assouplissement prises par le président de la République et ces sorties, selon certains actes, la rupture du consensus politique a été notée. Comment appréciez-vous cette situation aujourd'hui, vu l'espoir qui était placé sur ce consensus ? Les sorties de l'île de l'opposition sont vraiment à déplorer, car ce n'est pas le moment, vraiment, ce n'est pas le moment de s'opposer, ce n'est pas le moment de faire de la politique politicienne, parce qu'avec cette Covid-là, tout le monde est concerné. Et à mon humble avis, nous sommes à un tournant et qu'il faille un sursaut national pour une réponse efficace. Et c'est l'occasion d'inviter tous ces leaders politiques à revenir à des meilleurs sentiments, à être aux côtés du président Macky Sall pour essayer de trouver des solutions d'ensemble au grand profit du peuple sénégalais. D'accord. Dernièrement, on a vu aussi les femmes de la majorité se regrouper tout autour du ministre de la Femme, de la Famille et de la Petite Enfonce. Qu'est-ce que vous faites concrètement à travers ce cadre qui vous réunit ? Les femmes de la majorité se sont retrouvées autour d'une plateforme qu'on appelle les femmes debout. La plateforme aux femmes debout repose contre la Covid-19. C'est une plateforme qui a été mise en place par des femmes parlementaires et des femmes de la société civile. Et nous avons invité toutes les femmes de la majorité présidentielle à nous y rejoindre et que depuis deux mois, nous travaillons d'arrache-pied pour vraiment donner également plus de dynamisme par rapport à la sensibilisation de la population. Dernièrement, vous avez vu la plateforme Les Femmes debout. Nous avons été dans les marchés. Nous avons été dans les SICA où nous avons pu offrir des mille masques aux femmes des marchés de Liberté 6. Nous avons également été au marché de Derkley, Castor, nous avons été au marché de Kirmassar et avant-hier, nous avons été au marché de Grand Dakar. Et partout, quand nous allons au niveau de ces différentes communes, la plateforme des femmes debout est accompagnée par le maire de la localité. Donc, les femmes de la majorité présidentielle, aujourd'hui, sont dans cette plateforme-là qui est dirigée par l'ancien ministre, Mme Aouda Thiam. Moi, j'en suis la secrétaire exécutive et vraiment, nous nous retrouvons dans cette plateforme des organisations de la société civile. Nous avons avec nous la présidente observatoire de la parité, Patkine Diop. Nous avons avec nous la présidente du COSEF, la présidente de l'AFAO, la présidente de la Croix-Rouge, il y a également d'autres personnalités politiques et de la société civile de grandes femmes leaders qui sont mames aujourd'hui de la plateforme. Donc, cette plateforme, comme j'ai dit, regroupe des femmes parlementaires, des femmes de la société civile, mais également les femmes de la majorité présidentielle. Et depuis deux mois, nous sommes sur le terrain. Nous nous cotisons, bien évidemment, nous cotisons pour faire des masques, parce que pour nous, notre slogan est « Chaque fois, des femmes comptent ». Dernièrement, nous avons été rejoints, appuyés par Onifam, que vraiment, que nous remercions au passage, qui nous a donné des masques et nous continuerons dans cette dynamique au niveau national. Nous avons des points focaux partout dans le Sénégal, la plateforme des femmes de Beau, que des masques sont acheminés dans les coins les plus reculés du pays, parce qu'il y a des zones où, aujourd'hui, qu'on ne retrouve pas de masques. Donc, la politique de masques pour tout, initiée par la plateforme des femmes de Beau est une réalité et nous continuerons, bien évidemment, avec l'aide de bonne volonté, à accomplir cette mission de réponse contre la COVID-19 au profit des femmes. Et au-delà même de cette période de pendant COVID, il y a également l'après-COVID que nous visons. La plateforme des femmes de Beau, sa mission, ses objectifs, dépassent même la pandémie. Il y a le post-pandémie, où nous, vraiment, nous allons mieux nous accentuer, parce qu'il y a la problématique de la stigmatisation. Nous y travaillons avec de bonnes volontés, nous y travaillons avec des psychologues, nous y travaillons avec des psychiatres, nous y travaillons avec des experts à la matière. Nous avons la chance d'avoir avec nous la présidente de la Croix-Rouge, Bafouba. Donc, c'est pour vous dire que les femmes de la majorité ont tendu la main aux femmes de l'association civile et aux femmes parlementaires de différents horizons. Ce n'est pas seulement les parlementaires de la majorité présidentielle, mais nous retrouvons également les parlementaires de l'opposition. Nous avons avec nous la présidente, Yaman Albis, donc, entre autres formes de l'opposition, qui sont dans la plateforme Femmes Debout. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de la politique. Ce qu'on est en train de faire, même si c'est de la politique, mais c'est de la politique citoyenne. C'est une plateforme citoyenne qui regroupe toutes les femmes du Sénégal pour que nous puissions, donc, apporter également notre contribution à la riposte contre la COVID-19. Chaque voix de femme compte et c'est l'action dans la solidarité. Alors, faisons le point à Maki 2012. Vous avez traversé une crise assez sérieuse il y a quelques mois. Aujourd'hui, comment se porte cette coalition ? La coalition se porte très bien. Déjà, vous la savez vous-même. Donc, le nouveau coordinateur, Moussa Fadjian, est en train de faire énormément d'efforts en compagnie de l'équipe pour pouvoir vraiment continuer la dynamique d'innovation, donc, et de modernisation, de dynamisme, donc, de plus de dynamique, donc, de cette coalition. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu ce qu'on appelle le stand-by parce que c'est le moment. Ce n'est pas le moment de faire de la politique. La politique que Maki 2012 est en train de faire aujourd'hui, c'est la politique, donc, de solidarité. La solidarité dans l'action. Qu'en quoi faisons ? En accompagnant, donc, certaines couches vulnérables de la société à pouvoir accéder aux masques, mais également en les accompagnant dans la distribution de nourriture selon nos moyens et nos possibilités et de produits détergents, entre autres. Est-ce dire que le sort de Moussa Diop est scellé puisque vous affirmez que c'est Moustapha Diagne qui est aujourd'hui le coordonnateur de Maki 2012 ? M. Moussa Diop a été suspendu. Il a été suspendu et remplacé par le code, par Moud Moustapha Diak qui est maintenant, depuis lors, le coordonnateur de Maki 2012. Nous allons très prochainement, peut-être, statuer sur le cas de M. Moussa Diop. Est-ce qu'il va rester membre du bureau, donc, de la coalition ou bien devenir, donc, un membre simple, donc, de la coalition Maki 2012 ? Alors, venons-en à ce décret instaurant l'honorariat que les membres du CRD ont attaqué devant la justice. D'abord, avant d'en venir à cet honorariat, que pensez-vous de cette plainte des membres de l'opposition ? Vous savez, le décret date de bien avant 2012. Donc, ce n'est pas un décret que le président Maki Sall a initié. Donc, il a trouvé ici ce décret-là concernant l'honorariat du président de l'institution qui est le Conseil économique, social et environnemental. Maintenant, l'affaire est pendante devant la justice. Je pense que la justice, donc, fera son travail correctement, dans la mesure où nous sommes dans un état de droit où nous avons une séparation des pouvoirs réels. Donc, l'opposition a se constitué à saisir la justice. Donc, attendons ce que la justice va dire par rapport à ce dossier. Beaucoup pensent, honorable, que l'honorariat n'est vraiment pas utile, surtout dans ces périodes que traverse le Sénégal. En votre qualité de citoyenne, d'abord, et parlementaire, quel est votre avis sur cette mesure ? Je pense qu'il est normal que des personnes, des personnalités, donc des hommes d'État qui ont eu à diriger des institutions, puissent également bénéficier d'un statut particulier à la fin, donc, de leur mission. Parce que déjà, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, vous savez que les députés, après deux mandats, donc, deux mandats, ont un statut qui leur permet, d'avoir connu à toucher des indemnités, donc, des indemnités de parlementaires, d'anciens parlementaires. Donc, je ne trouve pas vraiment inopportun que le fait que, donc, d'anciens présidents d'institutions, que ce soit le CIS, que ce soit le Conseil, que ce soit l'Assemblée nationale, puissent vraiment bénéficier, bien évidemment, d'un statut particulier qui leur permettrait de pouvoir également assurer les retraites. Alors, reparlons des enfants pour finir sur la COVID-19. Vous vous intéressez à cette cause. qu'est-ce qui est fait pour les enfants dans votre programme Femmes debout, si on peut l'appeler ainsi, et selon aussi ce que fait le ministère de la Femme, comment trouvez-vous la prise en charge de cette couche ? Vous savez, nous avons alerté très tôt, dès le début, par rapport à la présence des mendiants dans les rues de Dakar, également dans certaines régions. Nous avons alerté et c'est toute heureuse que nous avons pu constater que cette alerte a eu un écho favorable parce qu'aussitôt après, nous avons vu que les services qui s'occupent de l'enfance ont été sur le terrain et ont pu commencer à définir des stratégies identiques d'ailleurs aux stratégies que nous avons eu à développer. Donc, on s'est rendu compte que ces services-là ont pu aussi trouver des locaux comme nous l'avons suggéré dès le début et puis aussi procéder au retour de ces talibés-là dans leurs familles respectives. Et c'est à fortement saluer. Nous, au niveau de la place en forme Femmes debout, nous accompagnons tous ces marabouts qu'on appelle qui hébergent les talibés. Donc, dans les Dara, nous allons pour amener notre contribution concernant pour le respect des mesures sanitaires, les masques pour les enfants. Donc, déjà, les talibés sont pratiquement des enfants. Donc, nous concevons, fabriquons, produisons des masques qui sont de taille moyenne donc réutilisables pour ces enfants mandiants. Mais également, selon nos propres moyens, nous les accompagnons par des vivres. Et dernièrement, nous avons même pu avoir quelques habits pour permettre à ces mandiants-là, à ces talibés-là, de pouvoir respecter les règles du gène nécessaires. Merci. Adjimer Gankanouté, honorable député et vice-coordonnatrice de MAKI 2012 également, vice-présidente des femmes de Benobokuyakar. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. C'est moi. Je vous remercie.